bonjour donc bienvenue sur ce troisième tuto de la série des tutos de duo et aujourd'hui on va parler d'un outil qui est très complémentaire aux deux précédents tuto à vous souvenez on avait parlé dans le tout premier tuto on avait parlé de feedly donc un agrégateur de liens rss dans le deuxième on avait parlé de scoop it un outil de curation très bien fait extrêmement pratique et français et aujourd'hui on va parler de kippie alors kippie même si son nom ne l'indique pas c'est aussi un outil français donc gros avantage de kippie c'est que si vous avez le moindre problème vous les appelez ils vous répondent dans votre langue maternelle donc ça c'est toujours intéressant et donc c'est un peu compliqué de vous expliquer comment ça fonctionne même si c'est un outil qui est au final très simple je préfère directement entrer dans le jeu du sujet vous faire voir ça tout de suite alors kippie comme d'habitude on commence sur google et on va taper qui pour un p et on entre donc on le trouve kippie et on y arrive donc là comme d'habitude je ne vous fait je vous fait grâce pardon des des comment je dirais des étapes d'inscription sachez que vous pouvez l'utiliser gratuitement pendant un certain temps relativement longue avec très peu de limites donc ce qui vous ce qui vous permet de faire des choses très rapide tout de suite donc moi je me connecte et vous arrivez directement sur mon interface alors ça c'est mon c'est ma version de test donc ça vous permet ça me permet de vous montrer un petit peu tout ce qui tout ce qu'il y a et là je suis en keep free 1 sur cette version même bientôt fini où les j'ai pu avoir mille vues gratuitement donc en fait le but de kippie c'est c'est de faire d'utiliser à votre à votre avantage la curation alors comment est ce que ça fonctionne en gros on va aller chercher des pages sur sur le web qui nous intéresse des articles qui nous intéressent et plutôt que de les partager sans aucune contrepartie avec avec son propre auditoire on va pouvoir superposer sur ces pages une bannière une bannière qui va évidemment faire de de la pub pour votre propre business en l'occurrence souvent c'est votre propre site on peut même faire de l'acquisition d'e-mails avec kippie donc on va voir ça un petit peu dans le détail le gros avantage alors c'est pas un pop-up on va voir tout de suite comment ça fonctionne le gros avantage de la chose c'est que ça vous permet quelque part de profiter du travail d'un autre c'est à dire que quelqu'un aura écrit un article que vous trouvez pertinent vous souhaitez partager tout en tout en récupérant une partie des clics des lecteurs que que vous envoyez sur la page alors c'est pas malhonnête dans le sens où effectivement pour dire oui effectivement je récupère le travail d'un autre c'est pas terrible c'est un non pas du tout parce qu'en fait vous lui envoyez du trafic en partageant son contenu vous lui envoyez du trafic et vous lui donnez de la visibilité pour ça il vous en sera reconnaissant et mais mais vous pouvez pour vous aussi profiter du fait que vous envoyez du trafic vous pouvez mettre une bannière qui va envoyer du trafic sur votre propre site assez parlé on va voir ce que ça donne donc là je vous prends un kippie au hasard ctrl c je vais dans mon truc google voilà donc vous voyez que ça m'amène sur une page qui n'est absolument pas une page de mon site c'est une page du site webmarketing.com et vous voyez qu'ici en bas j'ai une bannière qui parle d'oni et si évidemment je clique sur la bannière je vais directement sur mon site je reviens en arrière donc ce qui fait qu'en gros sur la page de comment dirais-je de mon confrère ou du blog qui m'intéresse je peux mettre superposer une bannière qui va me permettre de récupérer une partie du trafic à qui je destine ce contenu comme je vous disais le web le webmaster de ce site est content parce que je vous envoie du trafic mais moi je suis aussi incité à le faire parce que j'utilise son contenu mais je peux en profiter pour mettre de la pub ça m'évite un d'avoir à écrire tout ça et deux ça peut aller très très vite et ça me donne de la notoriété et de la visibilité donc ça c'est vraiment le but de le but de kippie alors on voit ici qu'en fait l'url c'est pas l'url du site final c'est à dire qu'on voit bien que c'est un sous domaine du domaine kippie avec votre clé qui vous permet d'afficher d'afficher la page en fait vous n'êtes pas vraiment sur le site du partenaire alors comment faire pour arriver à ce résultat alors c'est pas compliqué on retourne sur notre ami google et on va chercher un texte qui va parler je ne sais pas moi tiens de la landing page puisque en ce moment je suis un peu là dedans landing page je tombe sur un article naturel définition de la landing page pourquoi pas ça me paraît pas idiot voilà donc je clique sur ce lien je prends l'url vous voyez là je suis vraiment sur le sur le site de du 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 confrère du collègue ou de qui vous voulez d'ailleurs enfin sur le site il n'y a absolument qu'une manière qui parle de nice qui est complètement normal je suis même si je pense si je leur demandais gentiment je pense pas qu'ils en mettraient donc je récupère le l'url je retourne dans mon interface kippie ici coller ou taper l'url à kippie effectivement c'est ce que je fais je crée mon lien court et là il me donne un lien court qui va me permettre de partager ça sur mes réseaux sociaux alors je copie le lien et je vais aller vérifier qu'effectivement ça a bien fait le travail donc je vois que je suis bien sur la même page mais sur la page où il ya mon lien je vois ma bannière qui comme d'habitude mène à mon site donc là on comprend tout de suite l'intérêt de la chose je récupère une comment dirais-je une information pertinente que je peux partager sur les réseaux sociaux avec mais avec ma communauté tout en conservant un le bénéfice de la présence de ma marque et donc de la notoriété et de la possibilité d'attraper des clics sur des prospects qui me connaîtrait pas forcément correctement donc le lien je peux le récupérer comme je veux il est là et là quand je l'aurai publié je vais pouvoir voir le nombre de vues le nombre de clics le nombre de gens qui l'ont fermé etc etc là je peux partager et là je peux partager également ici et là je peux supprimer donc voilà je supprime parce que je vais pas l'utiliser donc là je supprime et c'est aussi simple que ça donc voyez que qui paie une url c'est vraiment quelque chose qui est très rapide et qui peut vous permettre très 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 vite d'avoir une bonne présence sur vos réseaux sociaux avec des contenus pertinents et bien je pense que c'est tout pour aujourd'hui si vous avez des questions comme d'habitude vous me les posez dans les dans les commentaires ou par skype vous pouvez vous abonner vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut vous pouvez cliquer sur la petite cloche pour être prévenu lors de la prochaine vidéo et puis moi en ce qui me concerne je vous souhaite une bonne journée je vous dis à très bientôt